Alors il arrive des événements fâcheux et comiques à certains de nos streamers préférés et c'est le cas d'Antoine Daniel. Antoine Daniel, vous le voyez sur ce tableau, dans le classement Twitch du 5 au 11 juin, il est quand même en 6ème position avec plus de 300 000 heures de view pour, somme toute, 29 heures streamées, ce qui est pas mal du tout, même si on peut mieux faire. Mais, son actualité est certes intéressante, mais nous allons parler du drame. Le drame, la fermeture par Youtube de l'une de ses chaînes. Vos cœurs tremblent, eh bien le mien aussi. Antoine Daniel, l'une de ses chaînes secondaires, se trouve supprimée pour une raison absurde. Mais quelle est donc cette raison ? Mon cœur chavire à cette évocation, donc je ne sais pas comment prendre les choses, mais je vais les prendre tout bêtement en regardant l'article qui va tout m'expliquer. La chaîne Youtube du VOD d'Antoine Daniel a disparu. Il a précisé en live qu'il était apparemment coupable d'usurpation d'identité. Alors, ce qui est assez comique, vu ce qu'il va nous expliquer plus tard, c'est-à-dire que c'est la seule chaîne qu'il a, dont il s'occupe vraiment tout seul. Plus de 1000 vidéos instantanément retirées de Youtube. Cette semaine, la chaîne de VOD d'Antoine Daniel qui héberge les lives Twitch du streamer sur la plateforme a disparu. J'ai reçu un mail de Youtube qui m'a dit « Votre chaîne de VOD est supprimée pour infraction aux règles de Youtube », explique-t-il. Et la raison l'a beaucoup amusé. Du coup, je me suis dit que j'avais dû mettre trop de musique, qu'il ne m'appartienne pas, des trucs comme ça. Non, 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 pas du tout ça. C'est pas une histoire de copyright. J'ai été banni pour usurpation d'identité, c'est-à-dire que j'usurpe ma propre identité sur cette chaîne. Antoine Daniel n'avait reçu aucun avertissement préalable. Alors, Antoine Daniel déclare « C'est la seule chaîne où c'est 100% moi ». Évidemment, le problème devrait être rapidement réglé, comme ça avait été le cas pour Maxime Biaghi. Dernièrement, le présentateur de Zen avait lui interpellé Youtube sur Twitter après la suppression de sa chaîne pour les mêmes raisons. Le souci avait été réglé en quelques heures. Mais Antoine Daniel, ayant supprimé il y a quelques semaines, voire quelques mois maintenant, sa Swen Twitch, plutôt sa chaîne, oh là là, j'allais dire sa chaîne, son compte Twitter, et qu'en va-t-il faire ? Va-t-il donc devoir utiliser les fonctions incluses dans Youtube ? C'est bien possible. Ou alors, comme il a une régie, celle-ci va-t-elle faire le boulot ? C'est probable. Cette disparition soudaine a eu, en tout cas surpris Antoine Daniel, qui travaille absolument seul sur cette chaîne. C'est vraiment la seule chaîne où il n'y a que moi dessus, sourit-il. Sur la chaîne de Best-of, tu as aussi les monteurs qui font les miniatures. Sur la chaîne de VOD, je suis tout seul. Tout seul. J'upload, titre, miniature, description, tag, je fais tout tout seul. C'est la seule chaîne où c'est 100% moi. Oh, c'est beau. Ça pourrait être un parfum, 100% moi. Ah, c'est beau quand même. Et de remettre un petit tacle à d'autres chaînes Youtube qui ne lui appartiennent pas et qui hébergent des vidéos VOD de ses lèvres. Il y a quelques semaines, Antoine Daniel s'était d'ailleurs gentiment agacé de cette situation. À chaque fois qu'il tardait pour publier une VOD sur sa chaîne, d'autres chaînes le devançaient. Ah bah c'est pour ça qu'il a pris les choses en main. Alors on peut regarder ça. Bonsoir, 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 bienvenue. Bienvenue sur ce live du mercredi 14 juin 2023. Il est 20h04 et je n'ai plus de chaîne de VOD pour l'instant. Ne vous inquiétez pas, on est sur le coup bien sûr. Oui, j'ai reçu un mail de Youtube qui me disait « Votre chaîne de VOD est supprimée pour infraction aux règles de Youtube ». Du coup, je me dis « Merde, j'ai dû mettre trop de trucs où il y a des musiques qui ne m'appartiennent pas, des trucs comme ça ». Non, j'ai été banni pour usurpation d'identité, messieurs dames. C'est-à-dire que j'usurte ma propre identité sur cette chaîne Youtube. Ils l'ont fait sans avertissement. C'est-à-dire que si vous avez envie de fermer une chaîne Youtube, vous dites « Cette chaîne Youtube, c'est moi en fait ». Et Youtube, ils font « D'accord ». Et ils ferment la chaîne Youtube. Je n'ai pas compris. En plus, c'est vraiment débile parce que c'est vraiment la seule chaîne où je m'en occupe. Il n'y a que moi dessus. Sur la chaîne de Best-of, tu as les monteurs qui font aussi les miniatures, machin et tout. La chaîne de VOD, je fais tout tout seul. Upload, titre, miniature, description, tag, machin, tout. Je fais tout tout seul. C'est la seule chaîne où c'est vraiment 100% moi. Par contre, les chaînes, les archives d'Antoine Daniel et Antoine Daniel Maxi Best-of, qui sont complètement des chaînes qui ne sont pas du tout à moi, sont toujours là, bien sûr. Alors n'hésitez pas, bien sûr, à reprendre le flambeau, là. Généralement, ces chaînes-là, dès que j'arrête de poster pendant une semaine, ils sont bon « Allez, let's go, on y va ». « Let's go, on y va ». Alors là, vous pouvez vous y donner à cœur joie à la fois. « Let's go ! » Il faut y aller. Antoine Aléclipse, c'est toi ou c'est fake ? Non, c'est moi. C'est moi, c'est moi. Enfin, je ne sais plus, en fait. Je dois admettre que même moi, je ne sais plus vraiment ce qui est moi, ce qui n'est pas moi. Je suis perdu. Je pensais que la chaîne de VOD, c'était moi, mais apparemment non. Eh bien, dis donc. Bon, pas besoin d'aller plus loin. Vous avez l'essentiel. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui vous intéressera aussi. Vous mettez le « J'aime », vous mettez le commentaire. C'est le plaisir, c'est le bonheur. On se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada